Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah et rabbin al-amin. Franchement les gens si vous saviez. Mais bon, vous n'avez pas besoin qu'on vous raconte tout. Bref. Bon, l'idée de faire cette intervention m'est venue tout à l'heure. En discutant avec une personne sur le mariage. Donc je souhaite là dire quelques mots sur la dot et les exigences de beaucoup de parents, de beaucoup de familles. Des exigences qui causent beaucoup de problèmes dans la société. Déjà, je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala commande aux croyants de marier les célibataires. Qui composent la communauté islamique. Et dans le verset, dans le ayah où Allah parle de cela. Il dit que s'ils sont besogneux. En fait, s'ils sont pauvres, en fait, ils sont vraiment dans la misère. Il les enrichira. Et aussi, celui qui n'a pas le moyen, en fait, de se marier. En fait, vous comprenez, ça parle de celui qui n'a pas de dot. Allah, il dit qu'il doit s'abstenir. Bon, en fait, il doit patienter. Il doit patienter et aussi, en fait, jeûner. Allah propose le jeûne. Déjà, en nous proposant le jeûne, c'est quelque chose qui nous fait comprendre que la personne célibataire ne reste pas longtemps célibataire. Vous comprenez ? Donc, en fait, il n'a pas à rester longtemps célibataire. Parce que déjà, en commandant à la communauté de marier les célibataires, c'est-à-dire que c'est un devoir que la communauté doit accomplir. Il faut motiver les gens, il faut unir les gens, vous voyez, il faut marier les gens. Vous voyez ? Parce que de toute façon, vous comprenez que le célibat peut causer beaucoup de problèmes. Déjà, on ne parle pas de la frustration. Déjà, rien que le fait que ça peut engendrer de l'individualisme, ça peut engendrer de beaucoup de turpitudes, en fait, de la fornication. Donc, et puis, bon, Allah nous a créés pour vivre en couple, donc, aussi. Donc, et le fait qu'il dit que s'ils sont besogneux, il les enrichira, c'est-à-dire que vous comprenez là que du moment que la personne a de quoi donner comme dot, une dot licite, bien sûr, c'est que le couple va manger, comment, en fait, ces gens vont vivre, où ils vont vivre, ce n'est pas le plus important. Vous comprenez ? La subsistance du couple, tout ça, de toute façon, ça appartient à Allah, ta baraka wa ta'ala. Une personne peut venir là avec, par exemple, venir aujourd'hui, devant vous, avec plein d'argent, et demain, ne plus avoir ça. Il peut se passer plein de choses dans la vie d'une personne. Donc, c'est pour vous faire comprendre que le plus important, ce n'est pas de savoir comment ces personnes vont vivre au quotidien, ce qu'ils vont manger. Mais c'est le dîner, c'est le dîner, voilà. Et là, vous comprenez, voilà, la dot, du moment que la personne a la dot, etc. Voilà. La personne, de toute façon, comme vous avez compris, on parle de musulmans, ici. Donc, il faut bien réfléchir. Subhanallah, l'an du monde. Et quand on voit des familles qui viennent là s'imposer les uns les autres des exigences terribles, en plus avec des monnaies qui n'ont de valeur que par la foi et la soumission des gens autour de la route, vous voyez, ces euros, ces dollars, ces francs CFA, ces dinars et dirhams que vous trouvez en Algérie, vous voyez, cette usurpation, ces faux dinars et dirhams. Donc, ces choses-là, vous voyez des gens qui viennent là ? En plus, déjà, c'est des choses dont on n'a même pas à apprendre. Et quand on les utilise, c'est juste ce voilà, parce que nous sommes dans la contrainte. Et ce qui est de, voilà, on n'a pas d'autre moyen, par exemple. Mais le mariage, d'ailleurs, ne rentre pas dans, voilà, pour moi, pour moi, très clairement, le mariage ne... Comment Allah s.w.t. la commande les choses ? On ne peut pas venir parler de contraintes pour s'autoriser à utiliser ça, vous voyez. Parce que si tu n'as pas les moyens, ben, tu patientes, comme c'est dit. Donc, jusqu'à ce que tu aies des moyens, vous voyez, des moyens décides. Donc, mais bon, je prie Allah, tabarakatollah, qu'il nous pardonne nos manquements, nos fautes, vous voyez, nos péchés. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez des familles, comme je le disais, qui viennent là exiger des sommes terribles pour, en fait, le prétendant. Le prétendant qui, devant cela, peut-être, il n'a pas les moyens d'honorer la demande. Donc, il va faire, peut-être, deux choses. L'une, soit dire, bon, qu'il ne peut pas poursuivre. Donc, ça va mettre un terme à cette affaire, en fait, à l'union. En fait, ça ne va pas se marier, vu les exigences en face. Chose qui va, bien sûr, créer de la frustration chez lui et chez la prétendante, peut-être, et chez les personnes qui souhaitaient cette union. Et la deuxième chose, peut-être que la personne, pour satisfaire les exigences de ses familles, va s'endetter. Voilà, va s'endetter, va demander à des gens ici et là, dans sa famille ou en dehors, voyez, de lui prêter tel montant pour pouvoir répondre aux exigences. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne demande pas aux gens de s'endetter pour se marier. Vous comprenez ? Donc, voilà. Après, si, bon, il y en a, par exemple, vont poursuivre, mais vont promettre, dans les conditions, que, voilà, ils donnent tel montant et puis ils donneront par la suite tel montant. Voilà. Lors de la contraction, en fait, du contrat de mariage. Donc, le jour du mariage. Donc, les gens, donc, ça leur dit, ce que vous voyez, c'est que les gens utilisent déjà, comme je vous l'ai dit, franchement, vous voyez, des dots sans dots. Bon. Vous faites des dots qui ne sont pas des dots. Bon, bref. Khair, incha'Allah. Qu'Allah nous secoue. Et nous pardonne, nous manquons. Donc, voilà. Alors que, vous savez que, comme il est rappelé, même une bague en fer suffit, comme d'autres. Eh oui. Et moi, personnellement, comme, bon, parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas marié, vu que mes positions dérangent, vous voyez, et mes conditions, parce que comme je refuse d'utiliser les euros, les dollars, toutes ces choses-là, je refuse d'utiliser ça comme d'autres. Pour moi, je suis hors de question que j'utilise ça. Vous voyez, ceux qui ont utilisé ça, moi, franchement, je vous conseille juste de, voilà, de demander pardon, Allah tabarakatollah, de vous repentir. Et puis, voilà, vous pouvez continuer à vivre avec eux. Voilà. Votre partenaire. Donc, voilà. Il ne faut pas perdre espoir, hein. Mais après, il ne faut pas abuser avec Allah tabarakatollah. Voilà, quand vous dites ça, là. Donc, je disais que, donc, moi, comme c'est hors de question que j'utilise ces choses-là, donc, c'est que je suis prêt à donner, ben, voilà, à quelque chose qui me paraît licite, et qui est licite. Déjà, bon, le moyen que j'ai pu l'avoir, ben, c'est, voilà, par un moyen licite, etc. Donc, c'est tout. Après, si pour les gens, ce n'est pas beaucoup, voilà, c'est leur affaire. Il ne faut pas me demander je ne sais pas quoi. Donc, c'est apprendre à laisser. Donc, je disais que, bon, devant, en fait, mes exigences et tout ça, mes conditions, ben, forcément, vu l'état des gens aujourd'hui, c'est le mondain, en fait, qui est beaucoup dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez ? Après, bon, comme je l'ai dit, beaucoup de choses chez moi, en fait, dans ma vision des choses, ma vision de l'islam. Voilà, que des gens n'aiment pas, vous voyez, n'approuve pas. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis quelqu'un de marginal, donc, voilà. Voilà, donc, forcément, bon. Voilà. Bref, à l'akhir, incha'Allah. Et bon, à l'akhir, incha'Allah. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vous dis, réfléchissez bien. Arrêtez de compliquer les choses. Parce qu'en plus, les gens, quand vous venez à vous montrer vraiment trop exigeant, tout ça et tout, vous créez de la frustration. Vous voyez, vous créez aussi, voilà, vous nourrissez toutes les turpitudes. Ça n'excuse pas, en fait, les bêtises des gens. Mais vous participez, vous contribuez à tout ça. Toutes ces familles qui refusent, en fait, qui sont là, à dire, ah non, mes enfants sont jeunes. Vous voyez, la personne a déjà 18 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Ah, les gens, c'est tout, voilà, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Donc, le mariage, non, 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 non. Ou bien, ça doit avoir tous ses diplômes, ça doit avoir son doctorat d'abord, ça doit avoir son master. Donc, ça doit avoir son, voilà, sa licence, je ne sais pas quoi, avant, et tout, et tout, etc. Ben, voilà, derrière, ça crée quoi ? Ça crée que des problèmes, que des fornications, que des frustrations, que des... Subhanallah, le monde a tellement pris les gens. Bon, je vais m'arrêter là, je vous dis salam.